L'appel à la désobéissance civile contre le cinquième mandat, lancé sur les réseaux sociaux, a été largement suivi à travers tout le territoire national ce dimanche 10 mars. Vient se greffer à cette grève ayant touché différents secteurs, l'action de la communauté universitaire ayant décidé d'opposer un niet à la décision du ministère de l'Enseignement supérieur qui a avancé la date des vacances de printemps, dans une manœuvre visant à casser la dynamique enclenchée contre le régime et son plan suicidaire de cinquième mandat. De leur côté, les lycéens ont investi les rues pour scander Makache El Kamsaya Bouteflika, littéralement, tu n'auras pas de cinquième mandat. Au lendemain du retour de Bouteflika en Algérie, plusieurs mouvements de grève sont d'or et déjà observés, et de nouvelles manifestations sont annoncées. Les forces de l'ordre sont aux aguets, notamment aux abords de la présidence. Après la journée de vendredi dernier, marquée par des manifestations historiques, au cours desquelles des centaines de milliers d'Algériens dans la rue, ce lundi 11 mars et d'or est déjà marquée par plusieurs mouvements d'humeur. Le retour de Abdelaziz Bouteflika de son séjour sanitaire à Genève, après 15 jours d'absence, est loin d'apaiser la colère populaire. En effet, la mobilisation contre le projet de cinquième mandat voulu pour le président sortant reprend de plus belle, et plusieurs anciens soutiens de Bouteflika rejoignent ce mouvement d'opposition. Ainsi, la communauté universitaire, qu'il s'agisse des enseignants ou des étudiants, vient de rejeter la décision du ministère de l'Éducation nationale d'avancer la date des vacances de printemps. Dans le secteur des transports, les agents du métro algérois ont décidé de mener une grève de zèle. Ce mode de transport en commun ne sera désormais assuré qu'une partie de la journée, et pour certaines destinations, sera exceptionnellement gratuit. De même, le transport par autobus est perturbé depuis deux jours. Les véhicules de la compagnie UTSA sont immobilisés. A Béjaïa également, à 220 km à l'est d'Alger, le même scénario se reproduit, avec une autre grève des transports par autobus. De même, dans le port de Béjaïa, les employés entament leur deuxième jour de grève. Dans plusieurs établissements scolaires, les enseignants sont aux abonnés absents, et observent, eux aussi, une grève, de sorte que les élèves sont livrés à eux-mêmes. Dans le privé aussi, plusieurs entreprises sont touchées par des débrayages. Les employés de Cevital poursuivent leur grève, alors que dans la zone industrielle de Baba Ali, la plus importante de la capitale, les ouvriers ont également cessé de travailler. La magistrature a rejoint la contestation face à la candidature d'Abdelaziz Bouteflika pour un cinquième mandat. Un millier de magistrats ont même annoncé qu'ils refuseraient d'encadrer le scrutin si le président sortant y concourait bien. La magistrature sort de sa traditionnelle réserve pour se joindre au concert de protestation contre la volonté d'Abdelaziz Bouteflika de concourir à un cinquième mandat à l'occasion de la présidentielle du 18 avril. Un millier de magistrats ont ainsi publié dimanche un communiqué dans lequel ils annoncent la création d'un club des magistrats, fonctionnant comme un syndicat, et leur refus d'encadrer le scrutin à venir si le président sortant s'accrochait à l'idée d'y participer. En réalité, toute l'Algérie tourne au ralenti et les autorités sont sur le pied de guerre. À Alger, dans les rues adjacentes au siège de la présidence, les forces anti-émeutes sont positionnées tout au long des parcours qui y mènent. C'est notamment le cas dans le boulevard Mohamed V, où beaucoup d'estafettes des forces de police sont alignées. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, beaucoup d'activistes doutent du retour effectif de Bouteflika. En effet, malgré l'atterrissage de son avion dans la base aérienne de Boufariq, à 35 kilomètres d'Alger, aucune image de lui n'a été montrée ni à la télévision, ni sur le web. Après trois semaines de mobilisation, le mouvement n'arrive cependant pas à trouver un prolongement politique. Face au peuple qui le défie si vigoureusement, le pouvoir est resté muet. Le chef d'état-major de l'armée, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, est bien le seul à s'être exprimé. La moindre de ces déclarations est scrupuleusement analysée par les Algériens, avec toujours le même lot d'interrogations, Ahmed Gaïd Salah détient-il la solution pour sortir de la crise ? Et si oui, au profit de qui ?